Tu as deux sets de 60 minutes, comment tu prépares ça, comment tu les montes, est-ce qu'il va y avoir une sorte de similitude entre les deux ou ça va être deux sets différents? C'est la question que je me posais justement, je faisais un genre de sondage à savoir si c'est mieux de faire le même set et avoir du fun là-dedans ou faire ça différent, mais là que tu me poses la question, ça veut dire qu'il y en a qui s'attendent à avoir deux sets, ça fait qu'on va y aller différent. J'ai assez de matériel pour faire deux shows différents, d'ailleurs j'ai fait une couple de spectacles dernièrement, un peu à travers la province, on est allé jouer à Jonquière, puis justement il y avait deux sets, c'était deux sets différents, puis le deuxième, les gens commençaient à être un peu pompettes, puis ça se passe, ça se passe bien. Oui, oui, principalement ça va tout être les nouvelles chansons, ça c'est certain, puis moi j'aime ça que les chansons prennent vie en show, ça, ça veut dire que je ne veux pas refaire ce qui est sur l'album exactement, mais on va un peu réarranger les tunes, donc c'est ça, moi j'aime beaucoup la spontanéité, fait que le moment présent c'est bien important. En fait, j'étais là l'an passé, mais avec mon groupe Electrolyse, donc on parle de toute une autre chose, fait que c'était, j'étais contente justement de revenir avec mon rock, parce qu'Electrolyse, c'est pas moi qui écris les chansons, c'est DJ Horc, Félix-Antoine Leroux, puis moi je suis interprète dans Electrolyse, mais là je reviens en force avec mes tunes à moi de rock, parce que je suis profondément rock dans l'âme, donc ça fait du bien.